chers petits observateurs aujourd'hui c'est un moment un peu spécial parce qu'on va parler d'un modèle de collection très connu mais avec une personne qui a des liens très particuliers avec cette voiture il s'agit de la renault 16 et on va rencontrer jean michel juchet bonjour jean michel bonjour renault ça va bien merci merci d'être venu avec ta voiture alors c'est très particulier parce que peu de gens le savent mais c'est ton père qui a créé le centre de style de renault dans les années 60 tu vas nous dire et qui a dessiné enfin en tout cas co dessiné la r16 donc c'est pas une présentation simple aujourd'hui c'est une histoire de famille en quelque sorte oui puisque c'est au tout début des années 60 c'est une belle histoire d'ailleurs parce que le nouveau patron de renault qui est arrivé dans les années 50 pierre dreyfus avait recruté une génération de jeunes ingénieurs talentueux que la carrosserie au développement design et mon père en faisait partie et en fait il s'agissait à l'époque tout simplement de développer de créer ce centre de style il était designer de formation il n'avait pas du tout il d'ailleurs il n'y avait pas de formation de design automobile à l'époque donc en fait il était ingénieur ingénieur d'aviation passé à l'automobile avait quand même une spécialisation en aérodynamique et par contre son hobby c'était de dessiner de peindre de faire des maquettes et en fait c'était un self made mind en quelque sorte sur le sujet du design et ça s'est fait de manière très spontanée en fait que comme jeune ingénieur travaillant dans les équipes de recherche et développement chez renault il avait un jour il s'était dit je vais montrer mes sketchs mes idées au patron de la recherche et puis on verra si ça l'intéresse effectivement somme toute somme toute ça l'a beaucoup intéressé il faut qu'on discute et c'est le moment où tout ceci était en gestation il y avait déjà des stylistes des designers on est dans une cellule là on est vers 60 61 et ton père à quel âge à ce moment là il a 30 ans juste pour recontextualiser en 1960 renault la gamme c'est quoi on a la quatre chevaux on a quoi dans la dauphine la dauphine on a la frégate qui est en fin de cycle de vie en fin de cycle de vie et il me semble qu'il y avait déjà la floride mais c'est donc tous des voitures des trois volumes il faut que tu prises qu'était l'automobile à l'époque pour bien comprendre ce que va être la révolution de la r7 c'est les propulsions voir les voitures tout à l'arrière la quatre chevaux et la dauphine c'était moteur à l'arrière propulsion tout d'un coup là s'agissait de dire on repart de zéro on réinvente notre automobile on est prêt à investir dans des nouvelles technologies plateforme traction à ça c'est dreyfus qui dit ça ça c'est une page blanche allez-y il faut répondre à cette nouvelle génération les enfants des trente glorieuses qui arrivent quoi enfin de voilà comme tu dis le cadre deux enfants il faut quelque chose de moderne et on change d'époque et ça c'est le rêve tant des ingénieurs que des designers la page blanche il construisait même une usine pour fabriquer cette voiture à sandouville en normandie il crée un nouveau moteur c'était un moteur ultra moderne en aluminium à quatre cylindres de quinze cent centimètres cubes qui a eu ensuite ses évolutions et pour le design vous messieurs amenez nous vos idées et on y va l'idée en fait dans le cahier des chars c'était très simple c'était une voiture famille qui pouvait servir à tout c'est à dire l'usage quotidien aller au travail tous les jours mais aussi aller en vacances avec les valises d'où cette idée de la faire modulaire alors on va on va aller voir un petit peu et c'est là que vient quelque chose d'extraordinaire cette Renault 16 ts c'est ni un break ni une berline c'est une forme de carrosserie bicorre mais avec un certain niveau d'élégance pour qu'elle puisse plaire à son à son public qui puisse s'adapter à tous ses usages et donc la la modularité ça venait avec ce hayon c'était une première vraiment en france le hayon il y avait sur les breaks mais sur l'idée qu'il y avait en cherchant bien on va se dire une Renault 4 qui est sorti en 61 la 4L elle avait déjà un petit peu ça tout en ayant une forme malgré tout plus utilitaire quasi break etc quand le hayon est présenté dreyfus il achète tout de suite le conseil parce que encore une fois on y est habitué mais il y avait des gens qui disaient mais non mais c'est pas possible énorme le coffre ah oui il y a beaucoup de place ça faisait partie de la publicité à l'époque dreyfus il achète tout de suite ça a été dur à vendre oui non 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 ça a été très vite parce que ils avaient perdu déjà du temps en arrêtant un peu le projet précédent ils avaient dit maintenant il faut aller vite parce qu'on a besoin de cette voiture dans le haut de gamme bien bien au dessus de la Renault dauphine il y a eu des technologies très particulières c'est la forme de la gouttière qui est une forme caractéristique du style de la voiture c'est quelque chose qui est quasiment unique on voit ici on voit ici en fait ça fait gouttière naturel simplement par la forme de la carrosserie du toit ça rigidifie la carrosserie mais ça lui donne c'est remonté un petit peu exactement ça lui donne ça lui confère un élément de style qui vient se prolonger jusqu'à jusqu'à l'arrière tu parles de modularité donc la banquette ça baissait aussi ce qui permet de par exemple monter la banquette le dossier de la banquette vers le plafond et de l'accrocher au poignet ici ah ouais ensuite on peut replier cette banquette contre les sièges avant mais on peut le démonter complètement et les sièges ils avaient une fonction couchette c'est à dire que quand on avançait et on rabattait le siège comme ça on arrivait à faire une vraie une vraie couchette il y avait l'espace avant l'heure quoi oui en quelque sorte les appui têtes magnifique là c'était de série c'est une option c'était une option c'est une option très rare c'était pas répandu à l'époque les appui têtes et donc déjà une contribution à la sécurité qu'est ce que c'est ça là sont les réglages de hauteur de phare en fait génial il ya un système qui permet de les régler manuellement ah il ya une clé mais c'est génial ça j'adore autre part j'ai autre particularité j'apprends toujours on peut condamner le capot moteur comme ça et là on ouvre on pince on va l'ouvrir il ya encore et il ya encore il ya deux séquelles est là parce que évidemment il s'ouvre dans ce sens soit tu as du moteur mais attend mais j'ai jamais eu regarde les tuyaux de lave glace on se croirait dans une clinique tellement c'est propre mais là tu as retravaillé le moteur la courroie est neuve il ya eu il ya eu des améliorations il ya eu des travaux ça c'est la transmission qui est complètement à l'avant comme ça absolument devant le moteur absolument et c'est marrant parce qu'il est très repoussé tu vois je savais voilà alors ce qui est intéressant quand on regarde l'architecture de la voiture c'est quand s'aperçoit ce moteur finalement qui est compact et oui quatre cylindres tout en alu la voiture pour la s'arrêter derrière l'axe des roues avant c'est à dire que c'est bien une traction avant mais avec les avantages d'un moteur quasiment central avant ce qui est excellent évidemment pour la répartition des masses pour l'équilibre de la voiture pour le centre de gravité il est relativement il est positionné relativement bas et ce qui fait que la voiture avait aussi en termes en tenue de route acquis une très bonne réputation elle tient très bien la route la seule chose c'est que ces suspensions souples de l'époque évidemment dans les virages ça penche on n'est plus très habitué à ça tu l'as fait refaire oui après la peinture on a remis un sticker façon origine tu as usé tes fonds de culottes dans plein de versus mais ton père les gardait pas parce que c'est des voitures de fonction tu me dis j'en avais pas exactement c'est pour ça que tu t'es mis en quête de l'art voilà tout ça le malheur on en a eu peut-être 12 ou 14 je me rappelle plus de toutes les versions possibles et imaginables de toutes les couleurs donc tu trouves celle-là qui est de donc j'ai trouvé celle-ci qui est de mai 68 là je vois qu'il ya des vitres électriques c'est une série ça absolument alors là là aussi c'est sûrement une toute première voiture avoir des vitres électriques de série et le contour aussi qui était vraiment pas banal à cette époque qui fait que c'était une familiale routière mais déjà avec vocation sportive regarde le bouton de manchette c'est d'une délicatesse et ça c'est quoi ça ça c'est la fonction des feux de longue distance les longues portées et les longues portées à l'époque on avait les essuie-glaces à deux vitesses s'il vous plaît ça aussi c'était une nouveauté anti-brouillard ou quoi non c'est quoi de non 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 toujours les phares standard qu'on actionne ici phare phare route et les longues portées il y avait un petit cendrier elle est immaculée c'est absolument génial et la clim enfin la climat je crois que c'est l'aération oui mais là on a une énorme aération c'est une aération qui était assez révolutionnaire qui avait un nom particulier ils l'ont développé pour cette voiture à et qu'ils appellent avec différentes nappes de flux entre le niveau du conducteur le haut le bas et qu'on peut régler aussi à ce niveau là et qu'on ouvre ensuite ici avec une prise d'air au dessus ah oui j'ai vu du capot très rustique mais ça tombe pas en paix et c'était une boîte de combien de vitesse alors une quatre rapports il a fallu attendre la tx quelques années plus tard pour passer à la cinquième au cinquième rapport dont première en haut ici moi j'ai une deuxième et puis marche arrière en poussant comme ça derrière comment est elle accueillie quand elle sort justement alors ça n'a pas été l'enthousiasme immédiat parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque là sur la route il y a eu il y a eu des premiers articles un peu circonspect et mais c'est quoi finalement une voiture utilitaire comme un break ou une vraie routière une vraie routière à l'époque c'était avec un coffre puis au bout d'un an quand la voiture a commencé à être sur la route les clients s'en servaient et puis là ça c'est il ya eu sûrement du bouche à oreille aussi beaucoup de publicité ce qui fait qu'à la fin avec un million huit cent cinquante mille unités dans fin de production puisqu'elle a une durée de vie de 15 ans cette voiture entre 65 et 80 pour les toutes dernières ça a été un chiffre extraordinaire pas de direction assistée non mais c'est assez léger c'est souple c'est plutôt silencieux c'est puissant enfin le rapport poids puissance il n'a rien de ridicule la voiture pesait combien elle faisait une tonne à peu près ton père ton père a suivi les évolutions c'est à dire qu'il a travaillé sur la ti oui 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 absolument absolument alors en termes de design il n'y avait pas beaucoup d'évolution entre une tl et une ts il y en avait un petit peu sur la tx elle avait les phares carrés avec le 4 phares carrés avec ce spoiler à l'arrière et qui a eu d'autres innovations puisqu'elle a été aussi la première voiture de série à avoir les condamnations électromagnétiques des portes avec une seule serrure on fermait toutes les portes ça c'était une révolution cette voiture permettait à renault de monter de gamme mais la qualité de fabrication la finition le les ajustements etc il faut reconnaître ils étaient vraiment approximatifs ces deux grandes rivales c'était 504 et ds alors au début c'était la ds et la 404 et la 504 est arrivé effectivement en 68 elle a toujours eu la boîte au volant tu parlais de souplesse des suspensions pour finir un peu c'était vraiment une j'allais dire une spécificité des françaises d'être très souple oui très confortable voilà ça plaît il même les sièges c'est franchement moelleux je suis étonné tu roules sur un filet de gaz effectivement là c'était entre 1000 et 2000 elle est très souple ouais et là tu es déjà en quatrième elle est extrêmement souple là je rétrograde en troisième tu vois à la vitesse 40 km heure mais elle le fait même en quatrième dernière question pour les gens que ça pourrait intéresser ça coûte combien une très belle r16 comme ça un modèle un peu rare comme celui ci est en très bon état de collection ça peut ça va tourner entre 10 et 15 mille euros les modèles plus courants en bon état c'est plutôt 7 8000 il en reste beaucoup des r16 oui il y en a beaucoup mais beaucoup en état vraiment difficile qui sont vraiment à rester parce que l'autre défaut j'avais oublié tout à l'heure l'autre défaut de cette voiture c'est qu'elle rouille comme toutes les voitures de cette époque ça rouillait mais bien bien et pas facile facile à réparer des structures de carrosserie un peu complexe donc merci beaucoup jean-michel c'est un beau cadeau qu'il nous fait c'est mon plaisir c'est mon plaisir comment je dirais je veux être